Une dame m'écrivait, pour répondre à une autre dame qui m'écrit. Mais pourquoi Dieu ne nous a pas tout expliqué en détail ? Pourquoi il nous donne des codes ? Parce que c'est une réduction du temps. Et nous sommes dans ce temps. Il nous a donné la clé pour décoder le texte. Ce qui manque beaucoup dans l'Église, à mon avis, évangélique, protestante et autres, ce qui manque beaucoup et que les rabbins, eux, ont trouvé, c'est justement ce secret du décodage de la Bible. Décoder le texte. Il faut une clé pour ouvrir certains textes. Et parfois, nous nous trouvons dans des complexités énormes et nous n'arrivons pas à décoder le texte. Voyez-vous ? Mais lorsqu'il nous donne la clé, alors c'est comme cette petite puce. Lorsque je la mets dans la caméra, et puis je la tire, je la mets dans l'ordinateur, je mets en fonction le système qui va lire, il va décoder donc ce qui est à l'intérieur et va me donner le temps exact qui est dedans. Alors, comment peut-il y avoir ici dedans des heures entières de l'histoire ? Parce que ce qui est ici dedans, je vais vous dire, c'est une part de l'histoire du monde. Quelle histoire du monde ? Tu veux que je te dise laquelle ? La tienne et la mienne. Lorsque tu es en train d'écouter un cours. Lorsque tu regardes sur YouTube un cours décodé, c'est simplement ce qui était dedans, qui était ouvert, remis dans le temps. Nous ne devons pas nous poser des questions inutiles. Mais pour répondre donc à la question, Dieu a-t-il eu une précréation ? Peut-être, peut-être, mais si c'est une précréation, peut-être ce serait simplement sa création dont une part, une part qui s'appelle Yom Rishon, le premier jour, nous aurait été cachée. Ou la révélation, Dieu a dit, ça je garde pour moi. Vous savez qu'il y a des choses que Dieu garde pour lui. Ah oui, je vous assure. Tu peux, écoutez, je vais vous dire une chose incroyable. Bon, je sais que ce que je dis ce matin, ce n'est pas un cours comme on fait d'habitude, mais quand même. Dieu garde des choses pour lui qu'il ne nous dévoilera jamais. Il ne nous a même pas donné la clé pour décoder certaines choses. Lesquelles, par exemple ? Comment il a créé son monde ? Si Dieu te dit comment il a créé son monde en détail, et que je te dis, tu ne vas rien comprendre. Ça dépasse tellement l'imagination qu'on ne va pas comprendre un mot. Une chose que Dieu n'a jamais révélée, et qu'il ne te révélera jamais, la parole de Dieu nous le dit, ou plutôt, elle ne nous dit pas comment il a fait, il ne nous dit nulle part comment Dieu a créé de l'eau. L'eau dans l'eau, nulle part, ça nous est dit comment il a fait. On peut essayer de comprendre comment est faite l'eau aujourd'hui, scientifiquement, hydrogène, oxygène, d'accord, mais comment tout ça s'est fait à l'origine ? Il ne te dit rien. Parce que si Dieu nous disait tous ces secrets de création, nous n'aurions plus besoin de foi, nous aurions besoin de science. Et Dieu ne serait plus de la foi, mais de la science. Et à ce moment-là, nous n'aurions plus besoin de croire en lui, qu'importe, puisque de toute façon, tout est compris, tout est fait. Il y a des choses que Dieu garde pour lui, et des choses que Dieu nous permet de comprendre. Donc, Dieu a-t-il vraiment caché son premier jour ? Très probablement, selon moi, uniquement, je dis oui, je pense qu'il y a quelque chose que Dieu a caché. Alors, est-ce, était-ce, était-ce une pré-création de ce qui allait venir plus tard, ou autre chose ? Certains, évidemment, vont aller dans toutes sortes d'idées des plus intelligentes aux plus farfelues, évidemment, les dinosaures, les brontosaures, et puis vous savez tout ce qui a existé, et puis tout ce qui a disparu, et puis, je ne sais pas, enfin, tout ce qu'on peut inventer, les météorites qui se sont effondrés, qui sont tombés sur la terre, enfin, tout ça, tout ça est possible, je n'en sais rien du tout. Je n'essaie même pas de savoir ça, parce que c'est impossible à répondre réellement, mais oui, je crois qu'il y a un jour qui a disparu, et que Dieu ne nous révèle pas. C'est le jour premier. Donc, nous avons, et je fais simplement une petite finale ici, en parlant des jours premiers, il y a un texte très étrange lorsqu'on parle du jour sixième, c'est qu'on ne l'appelle pas en hébreu jour sixième. Donc, je le dis, Yom Ehrad, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi'i, Yom Ramishi, et puis, on tombe dans Yom Haishishi. On ne dit pas jour sixième, mais on dit jour le sixième. Et alors, une petite particularité que vous ne trouvez pas dans les autres jours de la création, je profite pour parler de ce qu'on connaît, c'est dans le jour septième. On ne dit pas Yom Haishishi. Non, 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 c'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus subtil. On dit Yom Eth, on dit Eth, Eth, Yom Haishishi. On a donc ici quelque chose de très surprenant. C'est le Eth, qui est, comme je vous l'avais expliqué, l'alphabet divin. Aleph Tav, l'alpha et l'oméga. Eth, Tav, le jour septième, c'est quelque chose qui est complètement éternel. Eth, Yom, le jour d'éternité, sept. C'est le septième jour qui est pris, qui est impliqué, qui est imbriqué, qui enferme la totalité de toute la création. C'est pourquoi on va dire de lui Eth, Yom HaShivi'i, et non pas simplement Yom Sheni, Yom Ramishi, Yom Revi'i, etc. Non, on va lui rajouter le Eth. Donc, on a une particularité. Écoutez, c'est très important en hébreu. Yom Erad, jour de l'unité. Yom Rishon disparaît. Pourquoi ? On ne sait pas, mais il disparaît. Il n'est pas là. Puis, nous avons Yom Sheni, deux. Yom Shlishi, troisième. Yom Révi'i, quatrième. Yom Ramishi, cinquième. Et puis, Yom HaShishi, le sixième. Et puis, Et Yom HaShivi'i, le septième jour. Yom Shishi, Yom HaShishi, c'est exactement ce que nous pourrions appeler et en français, le jour J. Vous vous rappelez du jour du débarquement. Les Américains disaient Dide. Le jour, le jour, ça veut dire c'est le jour, le jour du jour. C'est le jour que tout le monde attendait. Le Dide. En français, jour J. C'est le jour du jour. Et bien, Yom HaShishi, très spécial. C'est le jour où Dieu dit attention, ce jour est très particulier parce que ce jour, c'est le jour où je fais venir sur terre mon Adam. C'est pourquoi il est si particulier. Les autres jours sont importants, mais dans la structure de la pensée divine, le sixième jour, c'est un jour où l'Adam apparaît. Et c'est pourquoi je suis convaincu, mais alors totalement convaincu, que lorsque le Mashiach Yeshua va à Cana, il se trouve devant les vases cad, comme je vous l'ai expliqué, 24, le Tanach et six vases de pierre, c'est-à-dire les six jours de la création, le sixième jour, il représente le jour de l'Adam et il dit qu'il faut rétablir à niveau la fonction de la création fondamentale. Et c'est là un texte extraordinaire, extraordinaire. Et puis, on n'en est pas du tout surpris parce que le Messie, c'est le Messie, quand même. il est tellement mais extraordinaire. Et lorsque nous avons les codes, et je crois, mes amis, je crois que lorsque nous ouvrons les codes de la Torah, nous comprenons des secrets absolument impressionnants. Moi, je suis absolument stupéfait parce que l'autre jour, une dame que j'avais rencontrée, dont j'ai oublié son prénom d'ailleurs, qui m'avait rencontré lors d'une conférence que nous avions fait, c'était, je crois, en Normandie, je crois. Elle m'avait dit « Regarde ce que j'ai trouvé dans l'Évangile. » Et je me suis dit « Bon, moi, je dis « Écoute, explique-moi, parce que c'est très intéressant. » Elle m'explique que lorsque Yeshua était en Israël, une femme qui était malade depuis 12 ans et qui avait une perte de sang, elle a touché le bord de son vêtement, les tzitzits. Et là, il y a un mystère. Et ça ne m'avait pas frappé. J'ai constaté qu'en donnant des clés, en vous donnant des clés de Torah, vous-même, vous êtes capable d'ouvrir des clés et de me dire « Regarde ce que j'ai découvert. » Mais moi, mes amis, je vais vous dire, franchement, moi, j'ai aucune jalousie. Il n'y a qu'une chose qui me plaît. Une chose me plaît, c'est que vous puissiez faire autant et plus. C'est tout ce que je désire. Et quand quelqu'un me dit « Écoute ce que j'ai découvert. » Je dis « Mais c'est quoi cette histoire ? Malade depuis 12 ans. Pourquoi pas 10 ? Pourquoi pas 11 ? Pourquoi pas 13 ? » Parce que 12 représentent tout Israël. C'est un code. Nous avons des codes qui sont donnés au début de la Torah. C'est pour que il est écrit « Bereshit » au commencement. Tout est dans le code. Mes amis, tout est dans le code. Les gens parfois nous disent « Ouais, mais tout ça, un jour, quelqu'un me dit « Mais tout ça, ça ne sert à rien. À quoi tout ça, ça sert ? » Mais mes amis, ça sert à une chose au minimum, à nous approcher du cœur du Père. À nous approcher du cœur de Dieu. À réaliser qui il est. Et il nous a donné une Torah qui est comme une petite puce. Il nous a dit « Tiens, je te la donne. Maintenant, rentre-la toi dans la tête, fais le décodage et comprends. » Si nous prenons la Torah, nous la rentrons avec le code et Dieu nous a donné le code pour comprendre de quoi il s'agit. 12 ans malades. De quoi ? Mais pas n'importe quoi. Elle n'avait pas une maladie, n'importe quoi. Elle avait une perte de sang. Ce qui nous rappelle bien qu'Israël était en train de mourir parce que la connexion par le sang du Messie s'écoulait complètement. Ils avaient perdu la connexion par le sang. Il n'y a pas d'alliance sans le sang, mes amis. Lorsque tu perds le sang de l'alliance mais c'est une catastrophe et voilà l'histoire de cette femme qui est atteinte d'une perte de sang. Alors évidemment qu'elle a été guérie physiquement mais encore une fois avec le Messie Ichua il n'y a pas une fraction de seconde où rien n'était improvisé disons-le ainsi. Tout était calculé mais à la perfection. Il n'a pas été dans un endroit à un moment à un moment où il ne devait pas y être. Il n'a pas fait. Non, tout est à la perfection. Autrement dit lorsque nous lisons la Torah et la création du monde lorsque nous lisons les principes de création du monde il faut vous dire que tout est codé. C'est un code totalement un code et il nous faut la clé pour ouvrir les codes et comprendre de quoi il s'agit. Donc je me suis un peu étendu sur la création mais y a-t-il une pré-création ? Eh bien en tout cas s'il n'y a pas une pré-création en tout cas il y a un jour qui n'est pas là. Et ça c'est indiscutable. Il n'y a pas de jour premier. Alors Dieu garde son secret et je me garderai bien d'essayer de rentrer dans le secret qu'il garde pour lui et qu'il ne nous a pas révélé. Ce qu'il nous a révélé eh bien il nous a donné la capacité de le comprendre mais le jour 1 on peut beaucoup supposer mais jamais affirmer. C'est pourquoi je suis quelqu'un d'assez prudent lorsque je parle de ces choses et je dis peut-être que peut-être que donc il y aurait évidemment un million de choses à dire sur la création le livre de la Genèse qui est un livre inépuisable et nous n'arriverons jamais à comprendre tout c'est impossible et progressivement petit pas par petit pas nous comprenons une chose nous en comprenons une autre et puis quelqu'un nous donne une idée et puis une nouvelle idée et nous approchons tout doucement et puis je crois que quand on arrivera à la fin de notre vie eh bien nous aurons effleuré effleuré la Torah et nous nous disons mais mon Dieu mais voilà maintenant heureusement que tu nous prends près de toi pour que nous comprenions tout en une fois parce qu'ici on ne comprend tout que morceau par morceau et c'est très très compliqué je voudrais passer j'aimerais encore vous parler tellement de la Torah de la Genèse mais bon c'est simplement pour répondre à des questions qui me sont posées qui sont un peu parfois un peu compliquées pour les gens qui m'écoutent sur Youtube ils me disent on ne comprend pas ce que vous dites mais vous savez le problème que nous avons vous et moi enfin me semble-t-il me semble-t-il c'est qu'on est tellement habitués aujourd'hui vous et moi à être ensemble à écouter parler de la Torah de l'Hébreu des décors ça devient notre naturel vous avez remarqué ça ? ça devient comme un naturel pour nous de comprendre ces choses mais pour beaucoup de personnes c'est pas du tout naturel ils ont vraiment besoin qu'on leur apprenne parce qu'ils ne savent pas de quoi il s'agit donc je suis obligé à certains moments de simplifier un millier de fois parce que si je ne simplifie pas je me dis mais les gens sont perdus donc j'essaye d'expliquer simplement les choses et parfois même c'est compliqué mais voilà aujourd'hui je voulais donc donner ces deux petites réponses qui demanderaient peut-être des années de travail mais simplement pour répondre je voudrais répondre à la question suivante une personne qui m'avait posé cette question et c'est pas la première fois et je crois que je veux vraiment y répondre pour passer carrément dans une autre idée elle m'écrivait voilà ma vie papapapapam est-ce que on peut perdre son salut alors ça peut paraître question hyper basique mais lorsque j'étais en Côte d'Ivoire il y a une je pense 25 ans ou 30 ans et j'étais parti là-bas pour des réunions et il y a eu un conflit qui s'était posé tout du moins si pas un conflit une discussion entre des groupes de chrétiens différents certains prétendaient que lorsqu'on a été sauvé qu'on ne pouvait pas perdre son salut évidemment que les autres disaient si on peut le perdre donc je vois que cette question reste toujours en suspens ce matin je voudrais vous donner ma réponse et la réponse se trouve en fait dans le livre dans la lettre de Paul aux Corinthiens au chapitre 9 si je ne me trompe pas je vais vérifier ça au chapitre 9 à partir du verset 24 peut-on perdre son salut ? ma réponse est claire définitive ma réponse est oui on peut perdre son salut je vais vous expliquer cela en quelques mots et nous lisons à Corinthiens chapitre 9 et au verset 24 ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous mais qu'un seul remporte le prix il y a donc une première chose que nous apprenons c'est qu'il y a un prix à remporter courez de manière à le remporter c'est-à-dire qu'on peut courir et puis ne pas faire ce qu'il faut pour remporter le prix vous rendez-vous compte mais bien aimé que les grands champions qui sont dans les stades au jeu olympique pour gagner écoutez-moi c'est incroyable pour gagner un quart de seconde à l'arrivée ces hommes et ces femmes s'entraînent pendant des années ils ont fait un chronomètre de je ne sais pas moi de 1 minute 15 secondes ils vont travailler des années pour faire je ne sais pas moi 1 minute et 14 secondes et 3 dixièmes de seconde pour être certain d'arriver le premier ils s'imposent des règles inimaginables pour gagner une fraction de seconde pour obtenir le prix je me pose cette question mes amis écoutez-moi franchement où en est l'église est-ce qu'elle paye le prix la Bible nous dit que là-haut il y a un prix à remporter il nous décourait afin de remporter le prix c'est-à-dire il faut gagner il ne faut pas se laisser aller il y a un prix à payer le salut est gratuit mais la suite se demande à un prix pourquoi je dis cela ce matin vous êtes ici avec moi pourquoi je vais vous dire la vérité vous voulez que je vous dise la vérité vous voulez l'entendre vous auriez tous pu être au lit en train de faire la grâce matinée mais oui mais bien entendu et quand je vois notre soeur du Canada qui est là-bas en pleine nuit 3h-4h du matin elle se lève mais oui Daniel je le dis je le dis je le dis pour toi je t'honore pour cela je le dis franchement elle peut rester couchée mais c'est la nuit là-bas au Canada oui ou non quelle heure il est là-bas ça s'appelle 5h du matin 4h du matin elle se lève payer le prix mes amis pour remporter quoi la récompense la récompense et on me dit est-ce que je peux perdre mon salut continuons le texte on passe un peu l'heure mais on va rester encore quelques minutes ensemble d'accord on reste encore tous ceux qui combattent s'imposent toute sorte toute espèce d'abstinence je m'abstiendrai de dormir 2h pour pouvoir être debout pour écouter la parole de Dieu je m'abstiendrai de ceci pour obtenir la récompense que le Seigneur me promet quelqu'un l'autre jour était fâché sur moi il m'écrit comment vous osez demander 40 euros par mois le salut est gratuit je lui dis même mon cher ami je lui dis mais quand tu vas chez le boucher tu ne dis pas je suis chrétien donne moi mon biftec gratuit tu payes ton biftec tu ne dis pas je suis chrétien ils ne veulent pas payer le prix mes amis ils ne minimum ils ne veulent même pas payer ce prix et tu te demandes si tu peux garder ton salut ceux qui garderont le salut mes amis c'est ceux qui ont été jusqu'au bout et qui seront persévérants les temps dans lesquels on est sont tellement dangereux je fais des parenthèses mais je suis obligé de les faire vous avez vu que ce professeur qu'on a enfermé dans un hôpital psychiatrique vous avez entendu parler de ça comment s'appelle ce professeur je vois on a marqué je ne sais plus le professeur fourtillant parce qu'il s'était opposé au gouvernement et qu'il avait dit je ne crois pas que ce que vous dites est vrai et moi je vous dis mon avis il était arrêté avant hier soir enfermé en hôpital psychiatrique mes amis on est passé dans des temps très difficiles et si nous avons la capacité de dire la vérité nous nous mettons en danger mais je suis prêt à me mettre en danger pour annoncer la parole de Dieu et dire la vérité je n'irai pas contre la vérité de Dieu il y a un prix à payer tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible c'est ce que je vous disais ils courent dans les stades pour avoir une médaille d'or une médaille d'argent mais c'est corruptible mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible nous ne travaillons pas nous ne payons pas le prix pour n'importe quoi mais pour l'éternité les prophètes et les aïes ont été mis à mort pour leurs paroles Jérémie les prophètes Zacharie on les a tués les apôtres ont été exécutés pour avoir dit la vérité mes amis j'écris à l'église réveille-toi paye le prix ne viens pas me raconter n'importe quoi paye le prix Dieu nous a tout donné et la force et je continue moi dit Paul je cours non pas à l'aventure c'est-à-dire pas n'importe où n'importe sans savoir où je vais je cours avec un but parce que je sais le chemin que j'emprunte et le but final je sais où je vais dit Paul je ne cours pas comme à l'aventure je frappe non pas comme battant l'air je connais le but où il faut taper toucher écoutez la suite et c'est ici le grand secret et la réponse que je donne à cette personne mais je traite durement mon corps c'est-à-dire je me tiens durement durement et je le tiens assujetti je ne le laisse pas faire ce qu'il veut j'ai une volonté qui me dit non ça tu ne peux pas le faire ça tu ne peux pas le dire mes amis c'est important j'entends des chrétiens mais c'est effarant une dame qui me disait moi je dis toujours ce que je pense alors je lui ai répondu tu ferais mieux de temps en temps de te taire parce que ce qu'on pense n'est pas toujours bon à dire parfois on fait mieux de se taire et de garder notre bouche fermée et de savoir contrôler nos paroles contrôler nos actes je vous dis la vérité il y a des vérités qu'il faut dire et d'autres qu'il faut savoir tenir tout n'est pas bon à dire je tiens durement mon corps et je le tiens assujetti de peur écoutez la suite et là c'est la réponse de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres mes amis vous croyez qu'est-ce que vous qu'est-ce que les gens s'imaginent qu'est-ce que les gens s'imaginent alors est-ce qu'on peut perdre son salut mais bien sûr on peut le perdre tu appartiens au Seigneur tu le reconnais comme sauveur et Seigneur tu donnes ta vie à lui tu le sers puis tout d'un coup tu abandonnes tu retombes dans le péché dans le mensonge dans la tromperie dans l'adultère dans tout ce que tu peux imaginer tu es une personne qui ne fait aucun effort pour essayer de comprendre comment ta vie tu dois te comporter tu fais n'importe quoi tu tombes dans des péchés impossibles mais lorsque le Seigneur reviendra mais il ne regardera pas est-ce que tu as été à la croix est-ce que tu as cru il regarde ton état actuel et comment tu te comportes aujourd'hui mes amis nous devons tous vous et moi et peut-être je vais dire peut-être une énormité mais peut-être moi encore plus que vous parce que je vous enseigne ces choses comment puis-je vous les enseigner si moi-même j'étais un homme qui vit constamment dans le péché quelqu'un m'écrit vous savez je reçois de tout comme courrier quelqu'un qui me dit ouais vous nous prêchez ça vous dites ça parce que vous-même vous êtes comme ça je dis non 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 pas du tout pas du tout moi je me tiens je me tiens chaque jour chaque nuit je prie je me lève je prie je me tiens dans le Seigneur je suis comme vous on a tous des moments où nous sommes tentés par une chose ou l'autre mais j'ai appris à résister à la tentation j'ai appris à dire non ça c'est non parce que je me tiens rudement je me tiens fermement afin que ma parole ne soit pas que des mots mais que ma parole puisse transporter l'esprit de Dieu dans votre coeur parce que vous savez c'est facile de dire de dire et de parler mais être si nous ne sommes pas nous n'avons pas le droit de dire il faut dire lorsque nous sommes c'est pourquoi la Bible nous dit peut-on perdre son salut mais bien entendu qu'on peut le perdre demain tu vas commettre l'adultère et si le Seigneur revient il va te dire mais c'est pas grave mon petit tu t'es qu'un jour donné à moi viens avec moi rentre au ciel le Seigneur te dit ta vie n'est pas droite ta vie n'est pas droite comment tu veux rentrer avec moi comment tu veux que je t'emmène avec moi c'est impossible notre vie mes amis doit être contrôlée le Seigneur nous a sauvés il nous a donné le Saint-Esprit il nous a donné la sagesse et l'intelligence pour pouvoir contrôler il nous a donné la capacité de savoir le bien et le mal de faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal il nous a donné la capacité de témoigner de lui contre envers et contre tout mes amis peut-on perdre son salut je dis à cette personne qui m'écrit oui vous pouvez le perdre bien entendu vous pouvez le perdre attachez-vous au Seigneur lorsque j'en vois ce qui se produit aujourd'hui je me dis beaucoup de chrétiens vont perdre beaucoup de chrétiens vont abandonner et lorsque le Seigneur reviendra pour prendre son épouse son église mes amis il y aura beaucoup de désespoir beaucoup de cris et de pleurs en disant mais si j'avais su mais le Seigneur te répondra ne me dis jamais si ne me dis jamais si tu le savais je te l'avais dit tu l'as entendu de tes oreilles tiens-toi droit fonctionne droitement si vous êtes marié tenez-vous droit dans votre couple respectez-vous si vous êtes seul ou qu'importe ne faites pas n'importe quoi ne regardez pas n'importe quoi à la télévision n'écoutez pas tout et tout ce qu'on dit soyez prudent je suis d'une prudence extrême d'une prudence extrême mes amis lorsque j'entends des gens me raconter ceci cela j'ai entre ce qu'ils disent vous savez c'est amusant mais entre ce qu'ils disent et ce que j'entends entre les deux j'ai mis un filtre mais un filtre entre les deux parle-moi ça filtre et j'écoute et je dois discerner ce qui se cache derrière les mots parce que sinon mes amis nous faisons n'importe quoi et ce que nous entendons a la capacité de nous entraîner dans la chute dans la chute n'importe quoi Paul dit je me tiens rudement c'est rudement je ne fais pas n'importe quoi de peur d'être rejeté après avoir prêché mais Seigneur j'ai prêché en ton nom j'ai prophétisé en ton nom mais pourquoi croyez-vous que le Seigneur leur dira je ne t'ai jamais connu je ne t'ai jamais connu mais tu me connais mais si j'ai fait ça pour toi le Seigneur le Seigneur te dit non 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 tu as fait ça pour moi mais moi je ne sais pas qui tu es parce que si je te reconnaissais ça veut dire que tu salirais mon nom tu salirais le nom le Seigneur dit je ne veux pas qu'on salisse mon nom personne n'aime qu'on salisse son nom personne et certainement pas le Seigneur je ne t'ai jamais connu je ne sais pas qui tu es mes amis je vais clôturer je voudrais vous parler tellement de toutes sortes de choses mais nous avons encore des heures et des heures de cours qui viennent mais mon coeur est tellement aujourd'hui excusez-moi tellement attaché aujourd'hui à vous dire accrochez-vous au Seigneur n'abandonnez pas tenez-vous droit si tu sais que ton oeil est pour toi une occasion de chute le Seigneur dit mais il vaudrait mieux que tu l'arraches et que tu ailles boignes au ciel qu'avec tes deux yeux en enfer ah mes amis je vous dis je vous dis la vérité quand tu sais que telle chose à la télévision est mauvaise quand tu sais que sur l'ordinateur tu ne peux pas regarder telle et telle chose mais que tu le fais quand même il y a des jours je me dis je me dis certains chrétiens sont pris dans des pièges dans des pièges parfois je me dis j'entends des chrétiens qui m'écrivent qui me disent je suis pris dans la pornographie j'en sors pas des pasteurs sont pris dans la pornographie je dis il vaudrait mieux il vaudrait mieux être aveugle et rentrer au ciel je sais que ce que je dis est terrible je suis tellement aujourd'hui je veux être franc et avec vous et direct il vaudrait mieux rentrer au ciel aveugle que de te laisser prendre au piège de ce que tu vois à la télévision ou sur ordinateur mais à un moment donné nous devons avoir cette capacité par la puissance de Dieu en nous d'être des hommes et des femmes capables de nous tenir droitement et que lorsque le Seigneur viendra il va te regarder il va te dire ah ma fille ah mon fils j'ai pu compter sur toi j'ai pu compter sur toi tu as vécu droitement pour moi ça n'a pas été simple le Seigneur te dira mais je savais que c'était pas simple mais c'est pourquoi je t'ai donné mon esprit sinon je ne t'en l'aurais pas donné donc tu le sais mais tu as été fidèle jusqu'au bout c'est pourquoi tiens-toi droit ne fais pas n'importe quoi contrôle ta tête contrôle tes gestes contrôle-toi de peur que je ne te rejette au jour où je viendrai chercher mon église est-ce qu'on peut perdre son salut oui on peut perdre son salut mais nous pouvons aussi et ça c'est la grande nouvelle nous pouvons aussi le conserver jusqu'au retour du Seigneur et c'est là qu'il nous attend